Hello tout le monde, on se retrouve du coup dans une nouvelle journée Donc aujourd'hui, enfin hier j'ai fait du gros rangement jusqu'à pas d'heure le soir je vous jure Et là je vais descendre dans le cabanon, je vais aller aussi remonter certainement des caisses et continuer à ranger Faut que je passe la lettre, pour l'envoyer je pense que je vais tout envoyer le lundi, je laisse passer le week-end Regardez un petit peu comme j'ai rangé déjà, ça fait trop trop plaisir Comme ça sert trop d'avoir des bacs parce que du coup j'ai bien trié mes boucles d'oreilles, mes bijoux, mes petits parfums, mes chouchous, mes crèmes Là c'est mes rouges à lèvres, mes faux cils, mes vernis, bon ça c'est des collants, les crèmes pour les mains, les baumes à lèvres Là j'ai mes pinces, bon ça c'est les stylos, ça c'est le bureau un petit peu, tous les accessoires Voilà j'ai toutes mes palettes, mes bandos, tout ce qui est faux-on, mes beauty blender Regardez du coup les cintres que je vous disais comme c'est trop bien pour les ceintures en fait, les cintres que je vous disais pour les pantalons Pour les ceintures ça rend plutôt pas mal, donc j'ai mis ça comme ça, les ceintures, ça me fait gagner clairement de la place Ici j'ai mis tout ce qui était les foulards aussi sur ces cintres là, les casquettes je les ai bien accrochés sur ce cintre Hier j'ai trié tous mes colliers donc il faut que je retrouve mon marteau maintenant pour accrocher le chat parce que là il y a tous mes colliers suspendus dessus J'ai essayé de faire comme je pouvais, j'ai tout démêlé et tout, je suis trop contente Comment vous dire que ça avance petit à petit mais que ça prend du temps, ça prend du temps fou donc c'est pour ça que je vous montre pas tout Vous regardez mes peluches, faut que je range tout après mais j'ai retrouvé mes peluches Disney, ma peluche de Noël, bref J'ai hâte de tout ranger, que tout soit bien et qu'après je vous partage tout, voilà j'ai trop trop hâte Mais écoutez je continue le rangement moi aujourd'hui Aujourd'hui c'est dimanche matin et qui dit dimanche ? Petit pancake avec kiwi, raisin, sirop d'érable, jus, bonnat, pas tous Hello tout le monde, on se retrouve du coup, on est le 5 août ce matin, j'ai passé ma matinée à faire la lettre pour le conteneur Parce que ça doit partir pour l'assurance, pour les cartons qui me manquent Donc au moins c'est fait, on va aller à Poste Canada après poster tout ça On fait quoi ? On mange une bonne bavette avec sauce au poivre et riz, on va se régaler, miam miam Enfin à partir d'aujourd'hui du coup nous ça y est, les températures descendent donc il va pas faire plus de 25 je crois max Fini les 30 degrés à mon plus grand bonheur, ils annoncent encore l'orage aujourd'hui donc à mon plus grand bonheur aussi Je dois être la seule à aimer ça honnête, on avait tout descendu les cartons et tout Et là il y en a encore à descendre parce que petit à petit bon on vide de tout donc voilà Il y a encore tout ça à descendre au conteneur Écoutez on mange tranquille, après on file à Poste Canada pour poster la lettre au plus vite On est rentré de la Poste Canada, on s'est arrêté vite fait au Costco, on a repris du jus orange mangue C'est celui que je prends, vous avez des carottes, tomates, des choux blancs, brocolis On a pris deux packs de yaourt parce qu'ils étaient en promo et ceux-là ils sont vraiment bons Il y a fraises bananes, cerises, vanille et lime, trop trop bon A Costco ils vous font toujours goûter des chips, des plein de trucs Donc là on a goûté celles-là, elles étaient vraiment bonnes parce qu'elles ont un petit goût en arrière un peu épicé Donc c'est poivron et crème champêtre délicieuse les Mizuiki On a pris parce qu'elles étaient en promo, c'est la base, c'est les Vigies elles sont tellement bonnes Donc on a repris deux paquets pour être tranquille On a repris des fraises, l'ananas coupé, tellement bon ça Alors toujours à Costco on a pris des champignons Ça c'est délicieux, c'était en promo, c'est les crevettes papillons, c'est délicieux à mettre au four Des oeufs, on en avait plus, du thon parce que c'était en promo On a repris des épices, donc on a pris Biftec de Montréal, ça le chéri il a dit que c'était super bon Et légumes du jardin, assaisonnement pour riz, patate, soupe et autres Deux bombes de chantilly, parce qu'ils les vendent par deux au Costco Un big paquet de cranberries, canneberges, en tiers, j'adore sèche, c'est délicieux Ça va mettre dans les yaourts, dans les salades et tout, j'adore, j'adore ça C'est la marque Ocean Spray, ça vient d'ici On est passé à Bulque Bain, donc vous savez c'est ce que vous achetez en détail Donc on a pris des fleurs de lavande séchées Trop bien ça pour faire les lattés comme on avait bu à Montréal C'était délicieux dessus, vous mettez ça sur la mousse, c'est trop bon Le chéri il a voulu prendre un mélange comme ça Croustilles aux noix, tout ça, ça ressemble vachement aux chouchous de chez nous je trouve Les bonbons, franchement elle est à Bulque Bain Nous la première fois on était déçus des bonbons parce qu'on les achetait en sachet en fait directement dans les supermarchés Elle est à Bulque Bain, ils sont mille fois meilleurs Ceux-là ils sont trop bons, on vient de les goûter Il y a les baies, il y a les gros coca On a goûté ça, là les longues, l'angle elles sont trop bonnes On a pris du thé de chai, des petites grenouilles bonbons Des petits dauphins comme ça, requins C'est trop bon ça aussi On a pris du thé noir cassis, il sentait tellement bon On a pris de la cannelle sucrée déjà Des petites cerises Des petites framboises bleues comme ça Je me rappelle j'en avais acheté pour les 30 ans de mon chéri Ah on a pris des clous de girofle parce que ça c'est dur à trouver Franchement à Bulque Barn ils ont tout Voilà un petit peu ce qu'on a pris à Bulque Barn Il n'y a plus qu'à tout ranger Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Nouvelle journée, nous sommes mercredi 7 août Déjà ça passe Update du coup par rapport au conteneur Qu'est-ce qui se passe ? Donc ils m'ont dit effectivement d'envoyer un recommandé J'ai été à la Poste Canada Et je me suis bien fait avoir Puisque les recommandées lettres suivies pour l'international n'existent pas A partir du moment où vous devez avoir un numéro de suivi En fait c'est considéré comme un colis Donc j'ai déjà envoyé mes documents C'est-à-dire 3 pages Ma lettre plus les preuves C'était juste dans une enveloppe J'ai payé ça à 36 dollars Parce qu'ils me l'ont envoyé en tant que colis Même si c'était des documents Juste pour avoir un numéro de suivi Donc évidemment j'ai envoyé un mail en leur disant que j'étais un peu déçue Parce qu'ils m'avaient dit Oui oui c'est possible par Canada d'envoyer un courrier avec un suivi Chose que non Donc je le serai s'ils me redemandent d'autres preuves Ou autre que j'essaierai de passer par ma famille Pour faire envoyer un recommandé de la France Parce que sinon c'est pas possible du Canada Je vais pas payer à chaque fois 36 dollars un courrier Bref ça y est ça m'est un peu passé Parce que ouais c'était compliqué J'attends Donc du coup ça va mettre 8 jours ouvrables Donc on compte pas bien entendu les week-ends et les fériés Pour qu'ils reçoivent ma lettre Avec mes réserves que j'ai mis Qui me manquaient 3 cartons dedans Et après une fois qu'ils auront reçu mon courrier L'assurance me contactera Donc c'est pas terminé Je ne sais pas ce que ça va donner Écoutez en attendant aujourd'hui Nouvelle journée Les vacances de la construction sont terminées Je vous avais dit qu'il y avait beaucoup de vacances en ce moment Que les patrons tout ça pour le boulot Était pas mal en vacances Donc là ça s'est terminé dimanche On est mercredi J'ai eu une proposition Sauf que c'est à 30 minutes de chez moi Et j'avais pas vu Mais c'était que des cartes de soir et pas de jour C'est à dire c'était 15h-1h du matin Et ça m'emballe pas trop Parce que finir à 1h du matin Faire 30 minutes de route la nuit Surtout avec la neige, l'hiver et les bêtes Parce qu'il y a plus de bêtes la nuit que le jour Même s'il y en a le jour aussi Voilà ça m'embêtait un petit peu Donc du coup j'ai dit non Du coup là j'ai d'autres propositions Donc à suivre Faut que je fasse des entretiens On verra bien ce que ça va donner Mais c'était compliqué Parce qu'il y avait encore les étudiants aussi Qui étaient là Les étudiants vont bientôt reprendre les cours À partir de mi-août, fin août Donc il va y avoir des postes évidemment Qui vont se libérer Donc ça serait un petit peu plus simple pour moi Pour trouver du travail En attendant Aujourd'hui au moins je vous ai fait un petit point sur tout J'avais beaucoup de questions par rapport à ça En tout cas je suis contente de retrouver quelques affaires Genre ces petites chemises Je l'avais oublié mais je l'avais acheté ici Celle-là je l'adore Ma petite casquette aussi nude Parce que là je mettais que la noire Et là du coup j'ai la nude Je suis trop contente Bref ça fait un plaisir fou quand même De retrouver des affaires J'ai l'impression que notre appart Ça comble carrément l'appart Avec toutes nos affaires qui sont arrivées Je vous assure Il y en a encore dans le cabanon et tout Il faut tout que je range Il va falloir de toute façon que je décore aussi pour Halloween et tout Donc ça va me faire de la place Ça va me permettre de ranger des choses dans les caisses et tout C'est sans parler Aujourd'hui j'avais envie d'aller au Walmart Parce que Walmart et peut-être Maxi aussi Je vous emmène avec moi pour faire quelques courses Mais c'est surtout aussi parce que j'avais envie de faire une vidéo Avec mon chéri de dégustation De produits québécois qu'on n'a jamais goûté Parce qu'il faut savoir qu'on a quand même vécu presque deux ans à Lévis à côté de Québec Et qu'on avait quand même déjà goûté pas mal de choses Mais là j'avais envie de faire une dégustation avec lui Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça Je me rappelle avant on faisait ça à l'époque Et là j'avais trop envie de faire ça pour vous faire voir un petit peu ce qu'on peut trouver aussi ici Donc écoutez super belle journée aujourd'hui Il fait beaucoup moins chaud donc c'est tellement agréable Let's go je vous emmène On part aux courses Je viens d'arriver au super centre Walmart Donc on va aller voir ce qu'on trouve Bon mais je suis obligée de craquer Je suis dans le rayon des céréales Mais tout ce qu'il y a comme choix Je vous jure genre ça J'ai trop envie de goûter Il y a plein de trucs Celle-là elle me donne trop envie Et regardez ce que j'ai vu Non mais je suis obligée de prendre des céréales mercredi Faire les courses quand il n'y a personne comme ça C'est tellement bien Je vous jure Bon Walmart Walmart c'est fait On va aller faire un tour quand même au village des valeurs Oui je sais Mais quand on est à côté Il faut quand même aller faire un saut On ne sait jamais Je cherche des étagères pour pouvoir mettre à l'entrée Pour pouvoir décorer Attendez J'ai eu peur Je croyais que mon caméscope était cassé Mais non c'est le rayon de soleil Ouf Je bois un coup Indispensable Et let's go Village des valeurs Bon je viens d'arriver au village des valeurs On va prendre un caddie Parce qu'on ne sait jamais Prenez toujours un caddie Parce que c'est traître Village des valeurs Regardez cette belle peluche Pompère mort Mais comme quoi Ne pas se fier aux apparences Je suis sortie des villages des valeurs Sans rien Applaudissez moi J'ai fait le tour en plus Bah assez rapidement Et étonnamment Je n'ai rien trouvé Pourtant ils avaient mis des meubles et tout Mais pas du tout ce que je cherchais Je pense que je vais retourner un petit tour chez Michael Pour voir s'ils auront mis des trucs en liquidation A la vôtre Petit tour chez Michael Pour voir s'il y a des news et liquidation Bon je suis rentrée Je vous montre ce que j'ai pris au Costco Ils m'ont fait goûter ces bonbons Bon bah voilà J'ai trop craqué Vous en avez au melon d'eau A la pêche et à la fraise C'est une dinguerie Voilà tout simplement En plus ils sont sans colorant artificiel J'ai pris des chocolats noirs Pour le chéri Avec le café Il adore ça Alors on veut tu en voilà 1,3 kg Bon ces petits carrés de chocolat comme ça Ils sont trop bons Je les avais déjà pris Qu'est-ce que j'aime La soupe minestrone Pour dépanner Vous mettez un oeuf Ou deux oeufs durs dedans C'est trop bon Ça c'est un spécial Je les ai pris aussi C'est les haricots en sauce Donc là c'est sauce tomate et lard Ça c'est au sirop d'érable Et ça c'est à la sauce tomate Tout simple J'ai repris un jus de fruits Celui-là il est trop bon C'est Passion Tropicale Le oasis Je vous montre pas trop Juste un petit aperçu Mais on vous montrera Toutes les céréales Qu'on a trouvé On vous fera une dégustation Ben là mon amour T'as bien mangé J'ai trouvé les pâtes C'est des vraies pâtes Comme chez nous Donc voilà 9 fois 500 grammes Au Costco Ça vaut trop le coup Pour 10 dollars Je suis trop contente D'avoir trouvé ce pichet C'est la même collection Du blin Que les tasses Qu'on avait acheté au tout début Je sais pas si vous vous rappelez Et je voulais absolument Un pichet pour faire Tout ce qui était glacé Limonade et tout C'est trop bien Donc je vais le déballer Vous allez voir Il est canon Non mais regardez-moi La qualité du pichet Il est waouh Franchement j'étais obligée De le prendre J'en cherchais une J'ai regardé le blin J'ai déballé J'ai pas trouvé ce que je voulais Honnêtement pour 14 dollars Je suis trop contente Il est incroyable Et regardez ce que j'ai trouvé A moins 70% Au Michael Donc en tout Ça m'est revenu à 40 dollars Les deux Trop pépite Je suis trop contente Parce que ça peut servir Pour toutes les saisons Et moi là pour Halloween Ça va être super beau J'ai déjà plein d'idées Avec des bougies Et tout Plein de lumière Et tout Ça va être trop beau Bon ce soir Qu'est-ce qu'on a fait ? J'ai fait des patates douces Au four au paprika C'est trop bon Ça on va goûter C'est un genre de cordon bleu Au poulet Je crois qu'il y a Une sauce tomate Fromage dedans Je sais pas trop On va voir Et des vrais haricots Avec des petits champignons Que j'ai fait revenir A l'ail et au persil Bon app Du coup let's go On va aller manger Une petite glace Après avoir mangé Pour digérer et tout Dans notre petit bar Glacier laitier Où ils font leur propre glace On vous avait déjà emmené Donc du coup ça y est On se promène Et à le coucher de soleil Enfin je me suis mis de l'autre côté Parce que quand je me mets comme ça Je suis à contre Contre coucher de soleil Donc c'est mieux comme ça C'est tellement beau Les coucher de soleil Bon voilà notre petite glace Simple J'ai pris vanille Le chéri vanille chocolat Calé dans notre petit bar glacier Trop trop bien cet endroit Franchement C'est apaisant Avec des petites loupiottes Et tout dans les arbres Allez je vais manger ma glace Mais de toute façon Il fait moins chaud Donc ça fond beaucoup moins Alors je vous retrouve aujourd'hui Nouvelle journée On va aller faire une activité Après avec le chéri Mais juste avant J'ai trouvé une étagère En fait sur Marketplace Oh je me demandais Pourquoi ça faisait comme ça Mais c'est normal C'est les volants de mes manches Et je viens d'arriver du coup Devant la maison Ils m'ont laissé l'étagère Devant chez eux Alors qu'ils ne sont même pas chez eux Voilà Confiance plus plus Ils n'ont pas peur Voilà des vols Et je vais leur faire le virement À distance Et ça c'est juste incroyable Regardez-moi ça L'échelle m'attend Voilà l'étagère m'attend tranquillement Devant chez eux Ni vu ni connu Bah écoutez je vais aller la récup Et voilà l'échelle Elle est trop belle Elle est comme neuf Avec des étagères style marbre Canon pour 40$ J'ai réussi à la négocier Incroyable mais vrai Les livreurs viennent de me rappeler Qu'ils ont retrouvé mon sapin Donc déjà 1 sur 3 Donc j'étais pas folle J'avais bien perdu mon sapin Il m'a dit Il y a tellement tellement De chargements de déménagement en été Qu'en fait tout était mélangé Et que du coup Bah les livreurs et tous On fait un peu n'importe quoi Donc bah écoutez J'ai au moins mon sapin Je suis trop contente les gars Je vous jure C'est... Je suis trop à pied Aujourd'hui Direction l'activité Qu'on devait faire avec le chéri Je sais pas si vous vous rappelez Une fois que j'avais été le récupérer au travail Mais en fait Il fallait réserver le matin Donc là j'ai réservé ce matin Et on a rendez-vous à 14h Là il est 1h30 Dans 11 gare et tout C'est parfait On a 20 minutes à peu près Ça va être trop trop bien Vous allez voir Vous allez peut-être comprendre Ce que c'est J'ai toujours vu ça un petit peu partout Bah sur les réseaux et tout C'est vrai que chez nous Bah on le fait pas trop ça en France Et c'est dommage Je trouve qu'à faire même avec les enfants En amoureux Entre amis Bah c'est plutôt chouette Donc let's go Allez je vous laisse déco On va au café artistique Pour peindre Je sais pas comment je vais le déco Rien connu Parce que j'étais partie sur une tasse De base Je sais pas comment je vais le déco Je sais pas comment je vais le déco Un petit from London Je sais pas comment je vais le déco Il me vient de tuer sa tasse Regardez ma boîte à bijoux C'est trop mignon Le chéri il a fait ce qu'il a plu Mais c'est très très bien je trouve Trop canon Bon on est sorti de l'activité Franchement c'était super sympa On a pas vu le temps passer Quand vous peignez et tout Enfin ça passe trop vite je trouve Du coup nos couleurs comme ça On dirait que ça ressort pas du tout Mais on va les récupérer dans deux semaines Ils nous appelleront quand c'est prêt Parce qu'ils vont les vernis Ils vont les chauffer Et du coup les couleurs vont vraiment ressentir Ça va être beaucoup plus flash Surtout moi j'ai choisi beaucoup d'orange Donc hâte de voir le rendu Mais en tout cas c'est trop trop chouette Comme concept à faire Je sais que ça existe aussi Pour ceux qui font de la poterie aussi également Ça peut être super sympa aussi à faire Mais voilà écoutez Nous on est bien contentes De notre petite activité journée Ça vous prend quasiment l'après-midi sérieux Prévoyez même Je pense que nous on était limite juste Parce qu'ils fermaient à 5h Et on est arrivé à 2h Et 3h je trouve que c'est passé trop vite Parce qu'à partir de 4h et demie Vous dites de rangée Donc franchement c'était short Vaut mieux quand même prévoir 4-5h Je pense pour être tranquille Surtout qu'on a pris quand même des grosses pièces Il y avait des plus petites pièces Mais on a pris quand même des grosses pièces Écoutez on va rentrer à la maison Tranquillement Je pense qu'on va se faire un petit apère au soir Ça va être bien sympathique ça J'ai un peu faim en plus On a pris des crudités en plateau La sauce ranch dans les plateaux de crudités Je vous jure elle est incroyable Je vous montrerai à la maison C'est trop bon Franchement moi j'essaye Le chou blanc et tout Moi j'adore ça Le chou c'est ma passion Alors qu'avant je n'aimais pas ça Quand j'étais petite Comme quoi quand on grandit on change Allez les gars On rentre Hello tout le monde On se retrouve aujourd'hui Vendredi 9 août Quelle folie De sortir avec un temps pareil C'est la tempête Ils annoncent des tornades Des éclairs Des orages J'entends de folie de pluie D'ailleurs il pleut à fond Mais j'ai un genre d'entretien À midi Donc let's go J'y vais C'est à 25 minutes de chez moi Donc pas le choix Quand il faut y aller Il faut y aller Je vous ment pas Ça pleut Ça pleut Bon je suis sortie De l'entretien Direction Maxi Parce que je devais faire Quelques courses Parce que l'autre fois Du coup j'ai acheté Que des céréales Il me manque Il me manque quelques trucs Des boîtes de conserve Des trucs comme ça Vous voyez Vous voyez vous voyez pas Bref Il pleut j'affronte la pluie Aujourd'hui c'est terrible Donc qui a eu l'idée De faire des courses Avec ce temps là Je suis juste trempée Du coup j'ai laissé comme ça Les packaging ils ont pris cher Avec la pluie J'ai acheté des trucs Pour qu'on goûte ensemble Donc j'ai trop trop hâte Qu'on vous fasse une petite vidéo Oui j'ai rencontré un monsieur À la caisse Ça fait 30 ans qu'il est là C'était un français Il avait vraiment l'accent québécois Il me l'aurait pas dit J'aurais jamais cru Que c'était un français Il m'a dit qu'il est retourné Deux trois fois en France Qu'il a été à Amsterdam Qu'il a été en Suisse En Belgique Bruxelles et tout En voyage Mais que pour rien au monde Il voulait partir du Québec Écoutez moi je vais rentrer Je vais peut-être passer au team Parce que là avec ce temps J'ai bien envie d'un café Je sors de la douche presque Allez let's go Je passe au team Et je rentre à la maison Je suis rentrée et bien trempée Je vais aller à la douche Je vous montre pas ce que j'ai pris Pour les vidéos dégustations Parce que ça ça sera à part Mais déjà j'ai pris Des boîtes de mouchoirs Alors on va savoir pourquoi Il y a un chat dessus Je ne sais pas trop Mais bon j'ai trouvé Du glitchy en jus de fruits Un big sachet de pommes Qui était en promotion à 5$ Des champignons Parce que ceux qu'on a acheté à Costco Bah je les ai fait Vous savez au four On les a tués C'était trop bon Avec du Philadelphia et tout Comme je fais c'est trop bon Là j'ai trouvé des saucisses Au miel et à l'ail Ça sent de là l'ail Ça sent trop bon De la viande maigre Qui était en spécial à Maxi A 10$ de bœuf Donc ça ça vaut le coup Quand c'est en spécial comme ça Je range en même temps le congène Parce qu'alors là Entre la pluie Ça a dégommé les boîtes En carton Vous savez que ça avant Ça valait rien Les patates que vous mangez Par exemple au chim Pour le petit déj Maintenant c'est devenu super cher Mais c'est en promo A 3$ et quelques Au lieu de 5$ les 10 Les Minute Maids Ça c'est trop bon On les avait déjà pris C'est pour faire des limonades Dans un pichet Et après vous mettez de l'eau Et en fait ça vous fait Une limonade glacée C'est trop bien Des frites Donc des frites aux poivres Comme ça Tout est déconflé je vous jure Des frites ondulées Comme ça Une sauce rosée Parce que ça c'est trop bon La sauce rosée C'est un peu piquant J'ai pris deux mangue J'ai pris des radis C'est un pot de radis Moi je vais me régaler C'est clairement un repas A moi toute seule Des oignons verts Comme ça J'aime trop Ça prend trop bon En salade et tout Désolée je me couve Je vais ranger ça Et je vous reprends Quelle histoire Je vais filer à la douche J'ai pris de la sauce curry Ils appellent ça curry ici J'ai repris de la cannelle Parce que la cannelle Qu'on a pris à Bulqueburn C'est de la cannelle sucrée Donc là j'ai pris de la cannelle simple Normale J'ai pris des petits croutons Comme ça Pour mettre dans la salade César De la salade Comme ça Cornichons mailles Au maxi Et j'en rêvais Parce que quand on fait les apéros Et tout C'est mille fois meilleur Que les gros cornichons Même si c'est bon les cornichons Mais c'est sucré Je trouve comparé A nos cornichons à nous 7,99$ quand même Les cornichons mailles Pour pas donner De la sauce bolognaise J'ai pris des petits pois carottes Comme ça Parce que ça On en avait pas Ce genre de conserve là Ça dépanne Des petits pois aussi comme ça Pour dépanner Ça on avait déjà goûté en vidéo Donc je vous le refais pas Faut aimer Sérieux Mais ça peut dépanner J'ai pris des nouilles Des nouilles comme ça Parce que nous on adore En plus j'ai des légumes et tout Je pense qu'on va essayer De se faire un bouillon avec ça Ça va être trop bon Et là je connaissais pas du tout Mais c'est des vermicelles Larges aux patates douces Ça doit être trop bon je pense J'ai pris deux gros pots de feta Qui étaient en spécial Donc là il y a deux fois 150 grammes De pots de feta J'ai pris de la margarine Comme ça Ça c'est mille fois mieux Pour étaler sur les tranches de pain De mie le matin Parce que franchement Le beurre dur Comme ça c'est pas possible Le matin je galère clairement Alors Saint-Hubert On sortit plein de sauce À un dollar Chez Maxi Je sais pas ce que ça vaut honnêtement Mais on va cuisiner certainement Pas mal de petites choses avec ça Sauce poutine Donc on va essayer Sans faire une à la maison Une sauce brune Une sauce aux champignons Une sauce hot chicken sandwich Ça c'est pour ça que j'ai pris Les petits pois Parce que ça j'ai envie De vous faire des recettes Spécialités d'ici Qu'on vous a jamais faites La première fois qu'on était là Et une sauce aux trois poivres Et on est bon Je file à la douche Et je vous reprends plus tard Tchuss Bon ça ne s'arrête clairement Plus de pleuvoir Depuis que je suis rentrée Je me suis calée Je me suis reposée Et là du coup je vais aller me prendre Vous savez quoi ? Un bon bain J'en ai trop envie Il est 18h Let's go Et vous savez ce que j'ai envie de regarder ? Virgin River J'ai déjà vu toutes les saisons J'attends la prochaine saison Avec impatience J'ai juste trop hâte De refaire Virgin River Donc je pense que je vais me regarder La dernière saison encore une fois J'aime tellement Tellement cette série Virgin River Avec un petit vent J'ai peur en colis Colis Non mais sérieux On était en train de regarder la télé Ça pleut en biais Ça tombe sur les fenêtres Je vous jure ça faisait un bruit Regardez My God C'est quoi ce truc de ouf ? C'est une grosse tempête encore ce soir Oh mais ça claquait sur les vitres J'avais l'impression Il y avait une tornade Qui allait se préparer Ça pleut en biais comme ça Ça fait flipper Je vous avais annoncé Grosse grosse pluie Grosse tempête ce soir Oh ce qui tombe Mais vous voyez comment ça pleut en biais et tout Non mais what ? Et ça mer pluie quoi Bon le chéri l'a ramené de la rhubarbe C'est quelqu'un qui travaille avec lui Qui lui a ramené L'autre fois c'était des tomates C'est de la rhubarbe C'est génial Donc je vais faire du coup Une compote Pomme rhubarbe C'est la première fois que je vais faire ça Donc écoutez let's go Je coupe la rhubarbe En petit bout Parce que ça va être un peu plus long à cuire Que je pense que les pommes Donc je vais déjà faire revenir ça Et après je mettrai les pommes en même temps Allez le match la finale Basket USA aux Jeux Olympiques contre la France Est-ce qu'on va réussir à détrôner Les Etats-Unis USA au basket Ça va être compliqué Parce qu'ils sont forts Mais bon Tout est jouable à suivre On est déjà arrivé jusque là C'est déjà bien Bon la rhubarbe finalement a bien cuite Donc je vais rajouter les pommes Je sais pas si ma gamelle va être assez grande Toutes les pommes que j'ai faites Alors en attendant que la compote cuise Moi je mets mes poulets au four J'ai mis avec les épices de Montréal C'est trop bon C'est pour la salade César ce soir Parce que nous on préfère Quand le poulet bien entendu est froid Dans la salade César Donc c'est pour ça que je le fais cuire maintenant A 3h30 On est bientôt 16h Au moins il sera froid pour ce soir Direction le four Sans surprise au basket C'est les USA qui ont gagné Regardez mon poulet Comme il est trop bien sorti Donc là je l'ai laissé refroidir Pour faire la salade Et ma compote Je l'ai mixé du coup au Ninja La texture est incroyable Franchement je la laisse refroidir Mais même tiède C'est une dinguerie J'aime trop faire mes propres compotes Au moins vous savez ce qu'il y a dedans En plus j'ai mis que des fruits Et un chouïa de sucre Et c'est trop bon Bon voilà notre salade César du coup revisité Nous on n'a pas mis de tomates Mais je sais pas s'il y en a dans la salade César Et du coup on a mis des petites canneberges Nous des croutons Du poulet Sauce César Avec juste de la salade Ça sera parfait avec les petits croutons Allez bonne appare pour ce soir J'appelle ma mamie En visio Plonto plonto Bonjour ma chérie Coucou Comment ça va ? Je vais dormir J'aime bien Je suis qui Et toi comment tu vas ? Et bah ça va Ça va Tout marche bien pour vous ? Oui 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 Tout se passe bien Je t'avais dit que tu sais Ils nous avaient perdu 3 cartons Et ils en ont retrouvé un Donc déjà ils m'en ont livré un Je suis contente pour vous Ah tant mieux Je dis pas trop chaud Je suis gelée moi Ah ouais ? Avec la canicule ? J'ai dormi avec les cheveux mouillés Donc j'ai les cheveux tous frisés Je sais ce qui me plaît chez toi ? Le rire C'est ton rire Ouais C'est ton rire Tu me le dis à chaque fois Ce rire il me plaît Écoute Et t'arrives à mieux manger comme ça ? Sans la dent là ? Ah bah sûr Je dis t'appliquer Et l'oiseau peut s'en venir Ouais comme on dit Moi ça me vient Vous préférez ? Oui je lui dis Ouais quand il rentre Tu sais que je le t'aime pas toujours Ah bah ça on sait Ouais Le ventre Il aura toujours envie Ah ça oui c'est certain Gros bisous à tous lesquels Oui gros bisous mamie Oui on se rappelle Je te rappelle quand il est en repos là Bisous 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 Bon je me suis refait vite fait des boucles comme ça Parce que j'aimais pas du tout Les fait friser là avec les tresses Et les cheveux mouillés Je viens d'arriver du coup devant une maison Pour aller chercher un chevalet Pour mettre mes tableaux Ils sont pas là normalement Ils m'ont laissé de l'autre côté je crois Donc je vais aller voir Mais j'ose pas trop aller voir en fait Mais là c'est carrément de l'autre côté dans le jardin J'ai un peu peur quand même Allons voir Ah bah si c'est bien ça Je monte sur la terrasse Et en fait il est là Ouais il est beau Je sais pas si on peut la grandir plus Mais il est sympa Allez go dans la voiture C'est quoi cette maison ? C'est un château les gars Oh là là les barrages ici C'est magnifique Mais attendez je découvre un coin C'est juste magnifique Vous avez plein d'activités nautiques Incroyable cet endroit C'est trop beau Moi je vais continuer par là Il y a un petit sentier Je vais me balader un petit peu Pour prendre l'air Ça fait du bien Ça fait super beau en plus aujourd'hui Mais waouh apparemment Vous pouvez croiser des oies et des tortues Donc écoutez on verra bien Ce que je crois sur mon chemin Bah voilà sur quoi je tombe Alors je ne savais pas du tout J'adore c'est ça C'est l'inconnu Je tombe sur un genre de barrage cascade Incroyable Mais la vitesse où ça part là-bas Regardez moi ça Je pense que je vais continuer à marcher Parce qu'à mon avis de l'autre côté On doit avoir encore une plus belle vue Mais incroyable la vitesse où ça tombe Waouh C'est magique Ça me fait penser un peu aux chutes de la chaudière À Lévis Je ne savais même pas qu'on avait ça à Drummondville Vous voyez c'est le genre de choses Qui me manquaient en fait Quand j'étais en France C'est de me balader en gros toute seule On a plein de beaux coins dans le sud de la France Mais jamais je serais partie seule Me balader comme ça Et ça ça me manquait Quand j'étais au Canada Je faisais tout le temps plein de randos Comme ça et tout Je me régalais Et voilà C'est un bonheur à l'état pur Il fait tellement bon aujourd'hui Ça fait tellement plaisir Regardez là j'ai encore une autre vue Plus j'avance plus j'ai une vue incroyable Waouh waouh C'est fou Sublime Ça m'apaise en plus moi le bruit de l'eau Si vous le saviez J'entends des petits oiseaux J'aimerais bien croiser des écureuils Bon les gars là j'ai juste un peu peur C'est que ça sent la moufette Et quand ça sent la moufette C'est pas bon signe J'ai juste pas envie de me faire asperger quoi Parce qu'ils arrivent Ils vous foutent un geyser Ils cherchent pas à comprendre Les animaux morts Il y en a énormément sur les routes L'autre fois il y en avait plein Qui était déchiqueté Mais genre on aurait dit Une scène de crime avec plein de sang et tout Donc faut pas avoir peur de ça Il faut savoir que la faune et la fleur Sont vraiment tellement diversifiées Ici au Canada Que c'est normal que malheureusement Bah vous voyez plein d'animaux morts Chaque fois j'en vois je dis Oh non Donc voilà écoutez Je rebrouche chemin De toute façon il y avait des grilles là-bas Donc en fait je pouvais pas aller plus loin Non mais je suis rentrée à la maison Il faisait super beau Ils avaient pas annoncé de pluie Pourquoi il pleut d'un coup ? Ah je comprends pas Le temps ici m'impressionnera toujours Il y a zéro routine au niveau du temps C'est ça qu'on aime Comme je suis rentrée du coup Sur la route il y avait un super C Et au maxi j'avais oublié de prendre des lentilles Donc j'ai racheté des lentilles J'ai acheté du maïs crème Parce que ça on va vous faire des recettes spéciales d'ici On avait besoin de ça J'ai pris du maïs normal Et je me suis trompée J'ai repris un maïs de couleur Je pensais avoir pris deux boîtes de maïs classiques Et j'ai pris une boîte de maïs de couleur Je sais pas si c'est à base de crème aussi Parce que c'est écrit crème là Donc écoutez je ne sais pas Mon moment j'ai mes conserves Que je vais ranger dans l'épicerie Mais le temps à la twilight les gars Ce qui tombe Mais c'est fou à chaque fois C'est fou On va donner à manger ma beauté Oh oui Pour Pacha ? Allez c'est pour toi ma vie Voilà mon chaton Bon appétit mon chaton Bon mais je crois que c'était fait exprès Du coup après super c'est Je suis passée au village des valeurs Vu qu'évidemment c'est à côté Obligé de passer A chaque fois je vous ai dit C'est normal Et je pensais pas trouver des trucs Mais j'ai trouvé des trucs J'ai été chercher un grand chevalet Comme par hasard Je trouve ces deux petits chevalets Mais trop mignons Pour 2,49$ seulement Au village des valeurs Donc il y en avait deux Il y avait celui-là Et celui-ci A 2,49$ aussi Donc trop bien Pour mettre des décorations En fonction des saisons Des petits cadres et tout Ça va être trop chouette J'ai trouvé ces petits cintres Normalement c'est des cintres enfants Pour 1,99$ Mais ça ça va être parfait Pour la lingerie Puisqu'ils ont des petits crans Comme ça Quand vous mettez dans les tiroirs Vous voyez rien Donc au moins pour mettre Mes bustiers et tout Je pense que j'y virerai Un petit peu plus clair Donc trop sympa J'ai trouvé ce petit support en bois Qui est adorable Pour 2,49$ également Moi ça va être cette fois-ci Pour les bracelets Je cherchais des pots à pinceau Pour mettre sur mon bureau Et je voulais pas des pots en plastique Comme on a l'habitude de voir Donc du coup j'ai trouvé Ces deux pots en verre Qui sont magnifiques Je pense qu'à la base C'est des vases Mais je trouve qu'en pot de pinceau Ça va être juste canon Sur ma commode Ils étaient à 2,99$ Seulement chacun Et c'est du vert C'est pas du plastique Ils sont trop beaux En super état J'ai encore fait des jolies trouvailles Au village des valeurs Je sais pas ce que vous en pensez Donc le chevalet ressemble à ça Il est juste trop beau Il avait été repeint Donc je suppose qu'il devait avoir Des petites imperfections ici Mais je m'en fous Sérieux C'est pas bien grave En fonction de chaque saison Pareil je vais mettre un cadre Donc là je vais mettre mon cadre Automale que j'ai retrouvé Donc est-ce que vous êtes prêts Après pour qu'on décore Je pense que le prochain vlog On va décorer clairement Pour Halloween et pour l'automne Au passage Ma boule à facettes Fait toujours autant de lumière Sur le plafond et tout A cette heure-ci En fin de journée Et j'adore ça Du coup il ne pleut plus Il fait soleil Je vous ai dit Ça change tout le temps C'est improbable le temps Et du coup voilà Est-ce que vous vous rappelez De ce cadre incroyable Que j'avais pris Chez Michaels Il est magnifique En fait il a plein de petits reflets On dirait que ça a été Pint à la main Il est sublime Donc je trouve que là Dans mon escalier Ça fait pépite land Franchement je Ah j'adore On dirait que c'est moi Qui l'épante Je vous jure Alors que pas du tout Je pense que prochain vlog On décore Plus le choix Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz